Moi c'est Chloé, je suis la fondatrice de Mademoiselle Chapeau, artisan chapelier depuis 2014. Nous sommes spécialisés dans le savoir-faire de la paille cousue. Lorsque j'ai créé Mademoiselle Chapeau, je me suis aperçue que ce savoir-faire était en voie de disparition et je suis allée chercher des modistes qui pouvaient le transmettre aux jeunes générations. La première difficulté que j'ai eue, c'était d'être seule. Assez rapidement je me suis entourée et assez rapidement j'ai réussi à donner un peu corps à mon projet. Avoir sa propre entreprise, c'est avoir l'opportunité de toucher à tout. D'un point de vue personnel, c'est hyper épanouissant parce qu'on ne s'ennuie jamais, il y a des challenges, on rencontre des tas de gens. Il faut être capable de motiver une équipe, être le leader et drainer toutes ces équipes derrière soi. J'étais assez jeune et assez novice, donc mes premières erreurs elles ont été aussi dans la gestion des hommes. Peut-être que si je devais refaire le parcours, j'essaierais d'abord d'avoir plus d'expérience ou de prendre un mentor ou un coaching sur la gestion des hommes. Mon conseil c'est de saisir toutes les mains tendues, de partager, de parler un maximum autour de soi. J'ai fait des erreurs, j'ai appris mes erreurs, je ferai encore des erreurs mais je m'améliorerai toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada